bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers alors comme vous pouvez le voir on est un peu bas sur les medical supplies et ce genre de choses va falloir qu'on aille refaire le plein on avait sept ce campement fortifié à aller faire le problème c'est qu'on avait ce monsieur qui n'avait pas complètement fini de régène cpv je vais peut-être faire juste un saut à six stades plutôt que d'aller les attaquer tout de suite parce que il a l'air d'avoir beaucoup d'unités de tir et ce genre de choses donc on va juste comme ça laisser le temps un petit peu à nos hommes de se remettre de leurs émotions racheter du matériel bon les prix sont corrects on va racheter un petit peu de nourriture supplémentaire et ensuite je vais juste lui vendre ça parce que ça c'était du matos de base les champignons pas trop quoi ils servent honnêtement je vais en vendre quelques-uns j'ai probablement pas besoin de toutes ces munitions après ouais les coûts de ça c'est pas trop cher et ça c'est pas cher non plus donc on va se les acheter ça je peux le revendre ça aussi ça aussi les couteaux de base même si j'en ai besoin ouais plutôt garder les dagues je vais garder les dagues parce qu'on va probablement avoir besoin de se les équiper et on va probablement devoir aussi un petit peu faire de la réparation sur tout ça il n'y a pas un bouton pour tout réparer en un coup c'est vraiment génial tchak 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 parce que ces trucs là à revendre ça peut quand même rapporter pas mal ok très bien bon je crois que j'ai tout là je vais juste leur payer un coup à boire le temps que lui finisse de se soigner après ça sera parfait voilà bon on a un qui est un peu bourré mais voilà on va se rapprocher à nouveau de cette zone là et le lendemain on va aller les attaquer on devrait être au max et putain 96 pour tout réparer je pense que ça va nous coûter cher tout ça allez finissez jusqu'au lendemain je pense qu'on va pouvoir faire ça au petit matin yes c'est bon ils y sont let's go bon et Edge Knight je sens qu'on va essayer de lui prendre son équipement celui là ah ils sont 16 intéressant ils sont 16 c'est intéressant on va patienter vite fait ok ça se recule j'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas très motivé à l'idée de nous attaquer ouais il y a quelques-uns qui s'avancent quand même non il reste en défense on va essayer plutôt de ça ça serait pas mal mais je vais patienter parce que je pense que je vais faire avancer tout le monde au moins de 1 ouais parce qu'on a ce truc là qui nous protège donc du coup si lui il vient là toi il faudrait que tu viennes là voire même ouais on va patienter pour l'instant ici donc 1, 2, 3, 4 donc toi tu vas venir là haut de toute façon toi tu vas venir derrière lui toi tu viens là toi tu viens là toi tu viens derrière eux toi tu viens là on va essayer de faire une première ligne ok donc il se recule oui il faut que lui je le laisse là d'ailleurs on va juste patienter pour l'instant voilà comme ça au moins on les protège ensuite nos unités de tir toi tu peux venir ici et effectivement essayer de shooter ça alors c'est pas lui que je visais mais ça me convient quand même alors je vous le dis tout de suite si vous voulez jouer un duel d'unités de tir je pense que vous êtes plus nombreux mais je pense qu'on a une meilleure capacité de tir que vous et on va voir lui il faut qu'il se mette là lui il faut que le redescende ici comme ça lui je vais le mettre là comme ça on a une bonne première ligne donc au coup toi tu vas venir là pour l'instant ah c'est pas grave ah merde pardon et on va donc toi tu restes là toi tu reviens là toi tu reviens là alors je crois qu'ils vont pas s'approcher on va juste patienter tel quel pour voir ce qu'ils vont faire ok il s'avancent pas on va atteindre le tour suivant du coup on devrait avoir une bonne première ligne quand même là ah merde dommage ok ça s'approche nickel oh oui ça s'approche même sévère alors s'afficher parce que voilà lui normalement aïe voilà parce que là on va se faire très vite se faire contourner là on va bien voir est-ce que ouais je vais changer d'arme tout de suite on va essayer plutôt de oh joli on va se reculer voilà ensuite toi tu vas essayer effectivement dommage toi tu te remets du coup en défensif ici on va patienter au cas où les autres s'approchent toi tu vas patienter aussi toi tu te mets en défensif du coup ouais on a vraiment décidé de s'approcher c'est cool patiente toi tu vas patienter aussi en seconde ligne toi aussi toi aussi toi aussi ok lui aussi il s'approche on va peut-être s'avancer je sais pas encore ou alors j'attends un tour de plus on va voir ouais je pense qu'on va attendre un tour de plus sur place on est bien on est reposé il y a juste lui qui va probablement se décaler d'une case vers la haut pour l'instant toi tu restes là en fait dans l'idée il faudrait que je switch et toi tu vas probablement venir là-haut aussi on va commencer à les à les encercler alors toi tu recharges et tu vas shooter ce monsieur joli ok ça commence à arriver au corps à corps on a toujours une bonne première ligne ça va ça gère c'est gérable c'est gérable joli parfait bon ça va on arrive à encaisser les attaques mais quand même ils font un peu mal donc la question qui se pose c'est lui il peut s'approcher là pour être comme ça et lui puis du coup se mettre là pour pouvoir frapper lui le problème c'est qu'il va être en porte-à-faux ouais mais lui du coup il peut venir là il peut frapper ouais je vais faire ça on va patienter toi du coup donc oui je pourrais te mettre là mais non je vais te mettre ici pour venir soutenir plutôt vers là-haut voilà ok donc toi tu vas te taper sur la tête parfait nickel donc toi tu vas tout de suite venir ici pour te mettre au corps à corps avec lui lui en plus il est blessé déjà donc on va pouvoir le finir plus rapidement encore joli nous en fait encore un qui s'enfuit on va s'avancer là pour bien encercler lui et patienter pour l'instant toi tu t'approches et tu viens dommage toi tu restes là je vais te faire patienter encore ok laissez nous contourner par le bas lui joli comme ça toi tu t'avances de 1 et tu pètes le bouclier du monsieur ça je m'en doutais ouais bon trop de fatigue trop de fatigue aussi boum encore un mort génial et du coup la question c'est est-ce que je m'approche de lui pour essayer de le finir ouais parfait et toi tu restes là ok donc on recharge et on tire dommage aïe ça va ça va ça va ça va on arrive à tenir le coup oh merde ça me fait chier quand ils arrivent à passer derrière deux trucs spécial alors toi par contre effectivement le fait que tu sois en hauteur comme ça c'est vraiment pas la bonne idée du siècle en fait voyons voir toi tu vas patienter je vais te faire déplacer après je vais le faire reculer je vais peut-être le mettre là-haut ah dommage bon lui on devrait pouvoir le buter assez rapidement merde ah putain il n'y en a aucun des deux qui passe oh joli nice nickel ça c'est parfait donc toi ouais comme je disais tu te mets là et tu passes ton tour pour l'instant toi tu vas voilà stun ce monsieur et le frapper malheureusement ça ne marche pas on va repousser ce monsieur et se remettre en défense voyons voir ici je pense que je vais venir là direct boum presque mort et comme ça on va se mettre ici voilà et comme ça toi tu peux t'avancer là et frapper ce monsieur nickel bon j'espère qu'on va pas avoir de gens qui vont tomber à ce tour-ci voyons voir allez sunset sunset joli ça devrait commencer à leur donner envie de fuir voilà c'est bien ce que je pensais nickel vous arrêtez avec vos armes de merde là ok bon boum ça c'est fini euh bon voilà on va encercler ce monsieur on va on va essayer de taper lui ok il se met en défensif on va essayer je pense de s'avancer vers les unités de tir à l'arrière repousse le yes repousse le ah dommage boum oh joli très très joli attends je vais patienter parce que je vais te faire te déplacer à nouveau oh joli parfait boum et dommage pour le deuxième coup ok alors euh pétage de bouclier dommage que ça le finisse pas alors lui il va faire quoi ok il se recule ah il vient sur notre homme là-haut ok je pense que nous on va se mettre comme ça pour commencer à les encercler ici voilà euh toi du coup tu vas commencer à taper ce monsieur parfait toi tu t'avances de 1 et tu vas pas pouvoir taper donc ça c'était de toute façon pour le tour d'après tu vas te déplacer là-haut toi ok ça va on arrive à encaisser ok ok ils avancent en plus alors ça ça fait un peu mal mais bon c'est pas grave on va le finir lui à ce tour-ci je pense alors ça par contre ouais ok ça va toi tu vas patienter parce qu'on va probablement frapper avec quelqu'un d'autre euh yes je peux venir jusqu'ici on va se mettre juste en défensif avec lui boum parfait oh ok alors le juste défensif c'est pas trop ce que j'avais à l'esprit moi ah plus de munitions on switch ah ouais c'est vrai que plus d'action disponible après avoir switché joli en plus il est en fuite parfait toi tu vas venir ici et au prochain tour tu vas lui péter son bouclier à lui toi tu butes ce monsieur et tu t'avances de 1 voilà comme ça lui il est quasiment en fuite aussi alors j'ai bien envie soit de me mettre au corps à corps parce que là ouais on a tous les autres qui sont au corps à corps ici donc je vais me mettre au corps à corps avec lui là-haut on va essayer de lui prendre son armure comme je disais ça marche bien quand même ces trucs là donc toi tu vas t'approcher là pour pouvoir voilà on va lancer un pet alors non et tu n'as si tu as une dagme tu vas commencer à lui faire de la puncture ah dommage ok ça commence à se fuir un petit peu alors il va falloir que je me méfie parce que lui il est pas en forme oh joli ils sont en fuite en plus nickel boum boum parfait alors toi tu n'as pas si tu as un petit couteau dommage il faut vraiment qu'on essaye voyons voir toi tu vas venir là pour essayer de shooter ces mecs là bon ça c'est pas grave nickel voyons voir ah merde j'aurais pensé que ça allait passer ça est-ce que toi tu as une dague ouais non tu as un couteau dommage il faut vraiment que je l'encercle lui on va se mettre ici je ne vais pas pouvoir changer d'arme pour ce tour-ci toi tu vas juste venir là pour pouvoir cogner lui on a beaucoup de monde qui doivent s'enfuir encore après voilà voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ok bon ok bon lui il peut s'enfuir il n'y a pas de problème voilà ensuite du coup est-ce que toi tu as une ouais tu as un couteau c'est bon voilà comme ça on va l'encercler complètement toi tu n'as pas de couteau non toi tu n'as pas de couteau je vais t'approcher de ce côté là toi tu n'avais pas de couteau non plus donc tu vas t'approcher par ici on les a on les a ouverts quoi voilà parfait ok bon toi tu avais un couteau ou pas non je vais reculer toi tu viens voilà comme ça il est bien encerclé voilà parfait oh putain bon il va falloir que je fasse quelque chose contre ces problèmes de fatigue sur certains de mes hommes allez on va y arriver dans les interstices de l'armure alors toi tu as une dague yes la dague est bien meilleure d'ailleurs pour faire ça d'ailleurs il va falloir que je fasse une dague à tout le monde allez on y est presque oh putain oh parfait et on va voir oh oui oh oui bon beaucoup de fatigue en moins mais 339 plus celui-là aussi récupéré plus celui-là récupéré oh génial 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 oh c'est trop beau ça et en plus on récupère un petit peu des close rolls ah c'est vraiment une baston qui s'est bien passé là on va entrer à 6 stades en plus on va récupérer une quantité de thunes gastronomiques trop bien ça fait plaisir merci et en plus ils n'ont plus le problème de trade route ambushed donc on va pouvoir racheter de ça nettoyer un petit peu tout ça et du coup alors bon ils n'ont pas de matériel ici par contre je vais peut-être leur racheter un petit peu de ça alors j'aurais juste quand même genre toi tu vas prendre ta nouvelle armure là ça voilà avec ton super casque de la mort qui tue toi tu vas prendre ce casque là de la mort qui tue apparemment c'est du leather ou alors ouais je vais plutôt lui donner ça à celui-là ici on était à quoi ? 250 190 d'armure là on est sur du 145 avec celle-là parce que ça c'est plus genre de truc qui arrive sur lui quoi bon moins 4 de fatigue moins 16 ouais non la vision en moins ça c'est vraiment pas bon pour ce type de mec donc 250 339 on va plutôt booster voilà au maximum ce genre de mec et après on va voilà donner l'autre à lui et du coup toi tu vas prendre 150 140 lui là est meilleur du coup et ah on en a à 215 là on pourrait aller sur notre dueliste ici présent ou alors sur nos mecs sur les flancs mieux même bon bah ça tient bien le coup voyons voir ouais plutôt que d'avoir des couteaux on va leur donner des dagues ça fera 100 fois mieux et nickel voilà après notre dueliste notre dueliste va prendre un niveau donc le dueliste il a vraiment besoin de ça par contre il a vraiment mais les skis il est pas génial quoi et sur les pv il est pas génial non plus honnêtement je vais lui donner un peu de pv quand même et après ouais il fallait du coup dueliste dueliste battleforged et nimble et ouais ah ouais alors je vais pas donner battleforged c'est pour améliorer sa capacité à dodger en fait donc je lui donne des armures plus légères c'est là où genre un truc comme ça en théorie vu que c'est du lever très mieux voilà c'est plus les trucs sont légers au mieux c'est ah le own master ce serait quand même pas mal que j'en bénéficie ouais bref on va s'arrêter là de toute façon pour aujourd'hui je pense on va juste faire une petite tournée juste voir quel est le contrat 146 couronne par tête des alpes des unhold et des exxen ouais ouais il y a 12 on fait dans les 2000 couronne au total je vais accepter le contrat on va essayer on va juste oh il y avait quelque chose par ici c'est quoi oh des brigands bon après on a la compagnie qui devrait les finir assez rapidement sachant que nous on a quelques blessures quand même ouais des hit points en moins il faut qu'on se soigne il faut qu'on répare notre équipement il faut qu'on en achète du nouveau bon après il y a la compagnie de rater c'était de ouais je ne sais même pas si ça va nous faire de l'xp honnêtement par contre je vais avoir besoin d'un gros paquet de tools and supply pour réparer tout ce que j'ai à réparer quoi on va voir est-ce qu'il ferait pas encore nuit yes alors sachant qu'il y a que dalle ici quoi 392 ça c'est pas mal 200 ça peut le faire après du coup on est à combien ? ouais 22 francs on est sur le meilleur ratio possible là donc on va reprendre un petit peu ça 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 euh c'est de là celle-ci les couteaux on peut laisser envoyer balader bon les vieilles haches celles qui sont réparées je vais les virer on peut garder un petit peu le reste quand même on a beaucoup trop de casquettes putain les 7600 il va falloir que je m'achète des choses pour compenser quoi je dépense mon argent on va prendre un petit peu de bière déjà et en fait ouais on va voir qu'est-ce qu'on a ici c'est pas très intéressant ça le temple on pourrait payer un petit peu pour les soigner les mecs voilà après est-ce que j'ai envie de payer pour embaucher quelqu'un un bâtard au moins il aura un petit peu d'entraînement sur en combat ou mêlée il peut le faire allez on va l'embaucher lui donc le bastard voyons voir qu'est-ce qu'il a il a 63 en mêlée avec 2 étoiles en mêlée ça c'est pas dégueulasse quand même pas énormément de PV malheureusement mais on va lui mettre un casque sur la tête une meilleure armure et j'avais pas une pique qui traînait moi si je l'avais donnée voilà je l'avais donnée en guise d'arme secondaire à lui on va lui donner une pique plutôt je sais pas si je veux ouais et bon après ouais en rangedetski vraiment pas génial donc c'est le genre de type qui irait bien avec une arme à deux mains donc en pique en seconde ligne ce serait pas mal je pense après on a lui qui a quasiment son niveau et ouais nos deux dps ici ils sont côte à côte notre troisième dps ici par contre j'ai vraiment pas de j'ai vraiment pas d'outils oh là là mais c'est la pénurie des outils dans ce jeu si je fais un soit summer sol pour voir j'espère que je vais pas tomber sur des zones old sur la route il faut vraiment que je fasse le plein d'outils en fait genre beaucoup d'outils à chaque fois que je suis venu ici il y avait des zones old ça a l'air bon cette fois-ci alors on a des outils 215 oui ça c'était d'ailleurs je vais prendre aussi un petit peu des réserves on va acheter ça parce que ça on va pouvoir le revendre à un bon prix ok bon ça c'est déjà pas mal je revends tout ce vieux marteau d'ailleurs vous savez ce qu'il faut que j'achète un marteau de qualité on va se débarrasser de ça et on va ça c'est un armurier ouais il a des trucs intéressants quand même genre si on regarde le weapon smith est-ce qu'il y a des gros marteaux à deux mains genre ça c'est un fléau ça c'est une masse c'est pas un marteau moi ce qu'il me faut c'est un marteau 3000 pour la grande axe ouais fighting spear ça ce sera un truc dont j'aurais bien besoin pour nos hommes ils en bénéficieraient bien ah cette dague aussi elle serait cool mais non et après ouais au marché là j'avais d'autres choses ou pas d'autres choses pas pour l'instant après de toute façon je pense que les ratios de prix sont pas extraordinaires ici si on descend à Kravloond parce que je crois qu'en fait après on peut repasser à 6 stats alors ils disent c'est tree walker ou woodlands c'est là qu'il faut aller d'accord on va faire un sur Kravloond et puis on va on va essayer d'aller vendre un petit peu tous ces trucs ailleurs je pense qu'ici ils vendent des ouais 350 c'est un prix qui est correct au final on va racheter encore un petit peu de bouffe du matériel de réparation aussi ouais en fait je suis en train de piller tout le matériel de réparation qu'il y a dans le coin après ouais juste par curiosité mais ici ils ont des attaques de Arnold après le problème des Arnold comme je disais c'est qu'ils sont un peu solides après ouais je veux juste voir un truc c'est est-ce que j'ai des gens qui sont loin de leur niveau alors c'est vrai que lui il est que niveau 4 lui ouais lui il est quasiment à son niveau ce serait con de le laisser en dehors en fait ça va dépendre il a vraiment l'équipement de fou furieux quoi mais par contre du coup il y a des problèmes de fatigue pourtant il a brownie mais ce sera pas suffisant il faudra que je lui donne plus de fatigue après il y a une très bonne mêlée défense le problème ça va plus être la ranged d'ailleurs bah franchement il a une très très bonne mêlée défense juste un détaleur à l'origine putain on fait un soir à ta stead vite fait et je vais faire un break ici après bon je suis content on a fait des bastons intéressants on prend même on va voir ici 412 c'est un peu cher ah voilà voilà j'ai quasiment plus de thunes par contre mais d'ailleurs juste une chose ici il y a juste un armurier ouais il n'y a pas de on a juste un training hall après après ça coûte super cher sauf pour le mec qui est niveau 1 c'est pour lui donner un petit peu plus d'xp c'est quoi je vais faire un petit sparring fight pour voir parce que si on regarde voilà plus 50% d'xp et une bataille ça c'est quand même un système que je n'avais jamais touché qui peut être potentiellement intéressant donc je voudrais aller vendre quand même mes trucs parce qu'on a des problèmes de thunes on a des problèmes de thunes et voilà là au moins en termes d'outils voilà là j'ai des là j'ai des réserves donc ici normalement il y a un workshop aussi avec tous les allers-retours qu'on a fait voilà 524 ça c'est génial on a vraiment un excellent prix à l'achat ici après par contre sur le prix de vente là je pense que c'est un peu élevé et le prix des outils est un petit peu élevé aussi il faudrait voir great time to sell goods on remange on va voir si c'est un grand moment pour vendre ouais on est à 25 de ratio c'est une excellente c'est un excellent moment effectivement pour vendre des choses donc on va vendre un petit peu de ça avant de se garder juste ça et ça ensuite on va vendre les arcs je vais vendre celle-ci je vais garder l'autre bon ces trucs-là je les vends aussi voilà ceux-là ont été réparés parfait c'est pas grave s'ils n'ont pas été réparés on va garder ouais on va garder une arming sword et après oh putain il y a vraiment de quoi se faire pas mal de thunes ça vaut vraiment le coup là je vais me le garder de côté au cas où on va laisser deux casques de côté ouais là on a fait on a fait un bon bon deal qu'est-ce qu'on a on a un raider ouais un retiré de soldier bon par contre il est vieux qu'est-ce qu'on a d'autre on a encore un maraudeur ouais c'est pas extraordinaire donc on va pas y toucher pour l'instant je vais repayer une tournée et voyons voir ok nord-ouest de 6 c'est quoi nord-ouest d'accord c'est par là-haut ouais bon pas de rumeurs additionnelles bon je vais faire un break ici comme je disais on va descendre par là pour essayer de voir si on trouve un petit peu des bestioles à buter quoi au prochain épisode merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play salut à tous je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt j'espère que je vous dis à très bientôt pour la suite de ce